Depuis plusieurs éditions déjà il est possible d'essayer des voitures au mondial de l'auto Karadiziaq a décidé donc de tester le centre dc du mondial ça tombe bien il est juste à côté oui alors en fait ça fait depuis 2010 que les constructeurs sont regroupés parce que en fait apparemment chaque constructeur avait ses propres décès voilà c'est ça centralisé exactement ça va il n'y a pas trop de fil d'attente évidemment on s'est inscrit au préalable parmi les marques présentes on a surtout le groupe volkswagen du côté européen avec audi skoda et volkswagen oui bien sûr on a ensuite ford et kadiak côté américain et après on a beaucoup de modèles chinois nous on a décidé d'essayer d'essayer un modèle chinois qu'on connaît pas du tout c'est une hong chi un grand suv électrique on va aller voir ce que ça donne et puis on va faire un petit tour un petit tour d'environ 15 minutes ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y a pas de constructeurs français qui sont représentés il ya peugeot en fait qu'ils proposent des essais mais il faut se rendre à boulogne biancourt via des navettes donc c'est vrai que ça aurait été quand même beaucoup plus simple que ce soit présent directement là quoi en fait voilà tout à fait alors là on va se rendre à notre lieu de rendez vous normalement devrait trouver un moniteur en tout cas effectivement quelqu'un qui va nous suivre pendant durant cet essai côté passager puis ben nous on pourra tester la voiture et puis le parcours oui puis c'est une vraie curiosité parce que hong chi on connaissait pas la marque n'est c'est pas et puis c'est vrai qu'on savait même pas comment ça se prononcer on a dû quand même les appeler pour pour s'assurer la bonne prononciation de la marque et justement le mondial c'est l'occasion de tester des voitures totalement inconnues ce qui peut effectivement après pousser à un achat ultérieur pourquoi pas voilà on va déjà la découvrir voir un peu ce que c'est et puis voilà on verra bien quoi ça marche nous voici donc sur le parking du centre d'essai à peu près une trentaine de véhicules donc comme vous avez pu voir de véhicules marques assez variés nous sommes en compagnie de gilles vire nous qui est un ancien nous on a connu en tant qu'attaché de presse pour des marques assez assez sportive un sportif mais voilà là on va passer à du véhicule électrique c'est la tendance actuelle et puis bah c'est toi gilles qui va qui va nous emmener pour découvrir cette fameuse hong chi ah ouais c'est super luxueux en fait à l'arrière c'est dingue la place que tu as alors en fait c'est ainsi place et on a énormément de place pour les jambes pour la tête aussi en plus on a même les sièges qui sont réglables franchement il manque juste un petit frigo là au milieu et on serait vraiment au top la qualité de la finition elle est vraiment superbe on a effectivement du cuir sur toute la planche de bord on a trois grands écrans au niveau des yeux un autre écran ici pour commander la clim puis la finition est superbe avec effectivement des touches façon alu du bois là sur la console centrale franchement on n'est pas dans une mercedes mais on s'y croirait non franchement c'est ça présente super bien enfin même le cuir ok ici tout franchement c'est top quoi oui puis ce truc là la façon un peu un petit côté marin franchement c'est très chouette après je me dis j'ai juste quand même l'écran là un peu en bas là qui est pas très bien intégré les aérateurs qui sont un petit peu basique mais après c'est vrai que franchement là comme ça à première vue c'est quand même super soigné quoi voilà le premier truc c'est que la voiture elle est quand même très large alors la largeur ça va à peu près ouais la longueur c'est la longueur on la sent quand même assez à pauvreté c'est une grosse auto et alors en termes de technique donc on a une batterie qui fait 120 kWh ouais donc c'est énorme c'est à priori la plus grosse batterie du marché et les plus grosses c'est 90-95 et chez Tesla ils sont à 123 sur le Cybertruck mais bon c'est que le marché US et en autonomie alors là on est à 575 km en mixte WLTP annoncé mais il n'y a quasiment pas de régénération elle a une facilité de rouler tu lèves le pied bah en même temps ça doit faire son petit poids quand même donc en inertie on doit être bien quoi je pense oui en termes de je suis d'accord on doit être à quoi de 5 à 2 tonnes 5 bah facile à 2 tonnes 7 quand même ouais bon là on est dans ici les mollineaux je crois si je ne m'acuse on a de la circulation totalement fluide on est mardi début d'après midi immédiatement disponible et très souple très doux ouais c'est vrai que c'est très étonnant on a l'impression de transmission ils ont travaillé la chose il n'y a pas du tout d'un coup ouais toujours un peu de ça qu'on survole la route là c'est doux en amortissement je peux dire à l'arrière là mais tu es royal suspension pneumatique s'il vous plaît ouais 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 bah ça fait très bien son taff hein la référence c'est Rolls mais ils le disent ah oui d'accord ils s'attaquent directement pas ils s'attaquent parce qu'ils n'ont pas l'image avec le double vitrage et tout le silence ouais c'est hyper silencieux on est en ville on roule pas vite ouais non mais quand même la moteur avant moteur arrière ou motrice et une puissance tumulée des deux motrices oui parce que ce que tu disais tout à l'heure c'est que c'était vendu à peu près 75 millions oui c'est là 75 8 c'est le coup le prix c'est rien pas objectif donc ça sera peut-être 80 oui ils partent un peu là dessus quoi assez leur objectif parce que ça fait un taxe d'importation d'aujourd'hui ça peut évoluer non mais un suivi qui fait 550 chevaux plus de 500 km d'autonomie qui fait 5 mètres 40 de longueur honnêtement la qualité honnêtement vraiment non mais c'est vrai que mon apparence ça fait quand même qualitatif bon après ce qu'il faut voir aussi c'est la prévente et voilà la fiabilité etc parce que tu prendras à droite au prochain coup bon ça y est julien tu as pris ma place bah ouais alors je suis super bien installé la fonction massage elle est elle est bien présente ça on le sent bien ah oui non 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 mais non mais c'est bien là avec pour l'épreuve du salon c'est bien ça va me remettre d'aplomb mais c'est avec le gabarit ça paraît quand impressionnant quoi parce que là on voit bien le capot bien la largeur et on voit tout avec le capot très carré oui c'est vrai ouais 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 bon après c'est de remonter vers le haut je pense que c'est vrai que c'est top là comme pneu c'est du pneu européen non chinois c'est le chinois on va regarder on va apprendre une nouvelle marque je pense non mais en plus les marques chinoises s'adaptent très vite donc pour eux ça va être un jeu d'enfant de mettre en configuration européenne même s'ils veulent remettre la régénération d'énergie voilà c'est l'accélérateur oui bien sûr qu'ils savent le faire bon julien présente moi un peu la modularité de la voiture puisque gilles vient de t'expliquer comment ça se passe là on a donc un véhicule six places bah en fait c'est très simple parce que tout est électrique donc on peut remonter les dossiers électriquement alors il faut rester appuyé sur la commande bon ça c'est pas révolutionnaire alors tu vois un petit détail de finition par exemple bon c'est peut-être des préséries mais ça par contre c'est des trucs c'est des trucs à ajuster tous les détails ouais ils ont le droit des aérateurs des petites lumières à même la commande de clim en troisième rang ah oui ah ils ont une clim c'est pas une troisième quand même ouais ça y est on a fini notre petite boucle voilà ça c'était au travers de ici les moulineaux un petit peu vent on a eu grosso modo 10 15 minutes pour avoir un aperçu de ce qu'était la voiture donc c'est pareil pour tous les autres modèles qui sont ici présents alors on évidemment avec seulement 10 minutes ou 15 minutes d'essai ne peut pas tout voir mais néanmoins on a déjà un aperçu de l'ambiance à bord de l'habitabilité la modularité du silence la qualité d'amortissement un petit peu les accélérations c'est déjà pas mal et puis si on veut effectivement après conclure pour un autre achat pour un achat on fera un essai un peu plus poussé à travers le réseau qui sera un peu plus déjà il faut que ça débarque réellement en france et en europe donc là justement ils sont au mondial en fait pour essayer de voir essayer de se construire un peu le marché un réseau aussi mais en tout cas là sur le papier ça semble quand même imbattable parce qu'on a une grosse batterie de 120 kilowatts heure on a un véhicule qui fait 500 chevaux même plus de 500 chevaux 550 550 et en gros c'est annoncé à 75 mille euros donc clairement là sur le papier c'est imbattable et l'idée effectivement de pouvoir faire découvrir cette voiture à travers un petit essai c'est quand même assez judicieux